Bonjour Ismaël Luineau, merci d'être avec nous dans ce studio, président de Génération Engagée, c'est la branche jeunesse du parti centriste Les Engagés. Jusqu'à présent vous étiez carolo, mais demain vous serez bruxellois. Exactement, j'ai décidé de venir m'installer à Bruxelles, dans la région de Bruxelles, mais surtout à la ville de Bruxelles, parce que déjà assez logiquement ça fait deux ans que j'y vis assez régulièrement vu que je cotisie pour mes études, et sans le dire de manière un peu galvaudée, je suis un peu tombé amoureux de la ville, je pense que c'est une ville, quand on est jeune, dans laquelle on a envie de vivre et dans laquelle on se plaît, et donc j'ai envie de venir m'y engager. Voilà, donc venu à Bruxelles pour vos études, vous étudiez le droit, je pense, à l'ULB, on peut d'ores et déjà dire que vous serez candidat en 2024, élection régionale, élection communale ? On peut déjà le dire, oui. Vous savez déjà à quelle place ? Je ne sais pas encore à quelle place et je n'ai demandé aucune place, j'ai juste envie de faire mes preuves et de venir faire du terrain pour présenter notre projet aux gens. Est-ce que vous pourriez être tête de liste aux communales ? Je ne pense pas, non, et ce n'est pas du tout mon objectif, parce qu'aujourd'hui on a un chef de file qui s'appelle Didier Waters, qui est déjà conseiller communal, qui est respecté, qui fait du très bon travail, et donc comme je l'ai dit, je n'ai demandé absolument aucune place. L'objectif en fait est de venir renforcer une équipe, parce que je suis persuadé que dans une ville comme la ville de Bruxelles, ce n'est pas avec un projet individuel qu'on va y arriver, mais c'est avec un projet collectif, et donc au-delà de Didier Waters, il y a toute une équipe autour du projet des engagés à la ville de Bruxelles, et c'est avec elle qu'il faut travailler. Après, ils disent un bel avenir. On a quand même le sentiment que dans les sondages, ce n'est pas ça, et que la transformation du CDH en partie les engagés, elle patine un petit peu. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir redresser la barre en région bruxelloise ? Les derniers sondages indiquent que le parti pourrait passer sous la barre des 5%, ça veut dire disparaître du Parlement régional quand même. Alors les sondages, honnêtement, je vois qu'on était plus ou moins à 3% dans les sondages à Bruxelles, le haut dernier sondage, mais avec une marge d'erreur de quoi ? 4 ou 5% ? Donc honnêtement, les sondages, je ne vais pas aujourd'hui en faire une grande affaire. Est-ce que je pense pouvoir redresser la barre ? Encore une fois, ce ne sera pas un projet individuel, mais je pense que d'abord, je ne le ferai pas si je n'y croyais pas. Et ensuite, oui, les engagés peuvent y arriver, parce qu'on a un projet de société aujourd'hui qui n'oppose pas les gens contre les uns, contre les autres, qui a un projet de réconciliation, et ça c'est super important aujourd'hui. Je pense qu'on le voit avec l'actualité, tous les partis, même de la majorité, sont en train de se tirer dans les pattes. Aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est venir parler aux gens et leur dire qu'on a un projet qui est crédible et qui veut réconcilier les gens. Donc vous avez 22 ans, ce sera votre première campagne électorale. Vous êtes en politique depuis 17 ans. Comment on rentre en politique à 17 ans ? Alors que beaucoup de jeunes disent que la politique, ça ne nous intéresse pas, et au contraire, même moi, on en entend parler, mieux on se porte. On s'y intéresse, peut-être, parce que ça nous touche directement. Moi, personnellement, c'est l'examen d'entrée en médecine que j'ai raté, qui m'a fait me dire, je voulais devenir médecin, j'ai raté à cause d'empathie, alors que j'avais réussi mes matières scientifiques. Le manque d'empathie. Le manque d'empathie. Donc sur un QCM à points négatifs, à voir ce que ça veut dire. Et en fait, je me suis dit, en fait, mais qui a décidé de mettre ce genre de choses en place ? Et là, on se rend compte que la politique et des votes dans un parlement peuvent vraiment changer la vie des gens. Et donc là, j'ai commencé à m'y intéresser, et puis j'étais parti. Alors, en préparant cet entretien, Ismaël Nuneau, je suis quand même tombé sur une petite vidéo de présentation. Elle est sur Facebook. C'est le genre de vidéo, on vous donne deux choix. Vous aviez répondu Charleroi, évidemment. Ce n'est pas ce que vous me dites ce matin. Et Maison Antoine ou Robert Lafrite, vous aviez choisi Robert Lafrite. Comme déclaration d'amour pour Bruxelles, ça démarre mal, non ? Non, ce n'est pas pareil. C'est que Charleroi, en fait, c'est la ville d'où je viens, en fait, simplement. Et il n'est pas question de renier le fait que je viens de Charleroi. Simplement, ici, moi, j'ai décidé de m'engager à Bruxelles. Elle date du mois de mai dernier, cette vidéo. Ça a moins d'un an, quand même. Oui, mais parce que, donc, à ce moment-là, j'étais à Charleroi et que je m'engageais à Charleroi. Et que je pense que, très honnêtement, la ville de Charleroi et la ville de Bruxelles ont des enjeux qui sont relativement similaires. Qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont relativement similaires. Et comme je le dis, ça fait deux ans que je suis ici. Mais ça fait pratiquement la moitié de ce temps-là. Et donc, entre temps... Mais comment est-ce que vous allez convaincre les Bruxellois que vous êtes un des leurs et que, par exemple, les problèmes d'Emarolle ou les problèmes de l'Hacken ou de Nader Overenbeek, puisque vous voulez vous présenter au communal à Bruxelles, ça vous parle et vous les comprenez ? Mais je pense qu'un des grands points de Bruxelles, c'est qu'en fait, on ne naît pas Bruxellois. Bruxelles, c'est une des villes les plus cosmopolites qu'on connaisse. Et aujourd'hui, Bruxelles, ce n'est pas une ville de laquelle on doit être originaire pour pouvoir y travailler, pour pouvoir y vivre et pour pouvoir y contribuer. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il faudrait être né et d'origine bruxelloise pour réussir à venir s'engager et travailler pour les Bruxellois. Vous allez vous installer dans quel quartier à Bruxelles ? Plutôt dans le centre. Plutôt dans le centre ? Oui. On ne sait pas encore exactement où ? Non. Mais centre-centre. Plutôt dans le Pentagone, en tout cas. On parle du fond. Vous êtes jeune. Le problème de beaucoup de jeunes à Bruxelles, c'est de trouver un logement. Acheter, c'est hors de prix. Louer, c'est compliqué. Vous avez une solution à proposer ? Oui, exactement. Donc, je ne deviens pas à Bruxelles simplement avec ma tête et avoir envie de venir à Bruxelles. C'est avec une proposition aussi sur le logement bruxellois. Vous venez de le dire, c'est super dur d'acheter quand on est à Bruxelles, si ce n'est pas impossible quand on est seul. Et donc, mon ambition pour Bruxelles, c'est de pouvoir devenir propriétaire à Bruxelles quand on a 30 ans. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Comment on fait ? Comment on fait ? On réduit de 50% le ticket d'entrée à la propriété en annualisant les droits d'enregistrement. Vous le savez, aujourd'hui, il y a deux choses qui forment l'apport. Il y a les 10% sur le prix et 12,5% des droits d'enregistrement. L'objectif aujourd'hui, c'est d'annualiser ces droits d'enregistrement. Donc, on les paye sur 20 ans chaque année. Et donc, en fait, on réduit de 12,5% le ticket d'entrée. Très concrètement, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un appartement qui coûte 350 000 euros. On est à 78 000 euros d'apport personnel. Avec ma mesure, on serait à 35 000 euros pour accéder à cet appartement. Mais donc, on réduit la part de taxation sur l'accession à la propriété. Ça n'empêche pas que le bien en lui-même, il reste cher. Oui, bien sûr, le bien en lui-même reste cher. On a d'autres mesures telles que la transformation des bureaux en logement pour réduire la tension, telles qu'effectivement, beaucoup de mesures qui doivent être prises pour diminuer la tension sur le logement à Bruxelles. Mais déjà, diminuer de 50% le prix d'accès à un logement, ce n'est pas anecdotique. Ça en pensant la taxation. Oui, mais le prix d'accès. Donc en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir propriétaire, la grande difficulté, c'est l'apport. Si on n'a pas papa, maman derrière qui sont là pour donner de l'argent, c'est difficile. Aujourd'hui, au lieu que ce soit 78 000 euros pour un appartement à 350 000 euros, ce sera 35 000 euros. Donc là, c'est plus de 50% de moins. Oui, sur la taxation, pas sur le prix total du logement. Non, évidemment, mais sur l'accès, sur le prix d'accès. Toujours dans le petit reportage que j'ai regardé, à la question droite-gauche, vous répondez gauche sans hésiter. Oui, parce qu'il y a une grande différence entre le fait de dire que je suis quelqu'un de centre-gauche, donc qui a plutôt une fibre sociale, et venir dire que je ferai de la politique au PS, au PTB ou chez Écolo. Aujourd'hui, ce qui me correspond le plus, c'est les engagés. C'est un parti centriste, c'était le CDH à l'époque. Aujourd'hui, c'est les engagés. C'est parce que je m'y retrouve, mais je ne me retrouverai pas au PS, au PTB ou chez Écolo. Oui, mais donc centre-gauche pour vous. Plutôt, oui. Tout le monde est au centre-gauche aux engagés ou il y a des gens qui sont plutôt au centre-droit ? Non, tout le monde n'est pas au centre-gauche. Il y a des gens qui sont au centre-droit, il y a des gens qui sont au centre-droit, il y a des gens qui sont au centre-gauche et c'est complètement légitime. Alors, vous avez 22 ans, vous débutez en politique, trois jeunes présidents de partis, Jean-Julie Boucher, mouvement réformateur, Samy Maddy, CDNV, Connor Rousseau, Avorait, lequel vous admirez le plus ? Alors, c'est une bonne question. Aucun des trois. Aucun des trois ? Aucun des trois. Aucun des trois ne trouve grâce à vos yeux ? Je n'admire aucun des trois, non. D'abord parce que pour admirer quelqu'un, il faut déjà y aller et puis parce que c'est des gens qui aujourd'hui mènent des politiques ou qui ont des propos qui ne sont pas forcément ceux auxquels je souscris. Vous donnez un interview ce matin à la dernière heure. Vous dézinguez un petit peu Jean-Julie Boucher. Vous voulez être un anti-boucher de la politique ? Non, je ne veux pas être un anti-boucher de la politique mais inévitablement, Jean-Julie Boucher aujourd'hui n'apaise pas la politique que ce soit à Bruxelles ou en Belgique. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir ici pour critiquer ou pour rentrer dans les jeux partisans. J'ai envie de venir ici pour proposer des choses et donc je ne vais pas commencer à taper sur l'un ou l'autre. Je vous repose ma question. Vous serez en haut de liste, pas tête de liste mais en haut de liste aux prochaines élections régionales. Votre objectif, c'est de siéger ou pas ? Ou vous êtes là juste pour soutenir ? Non, mon objectif, c'est de siéger. Évidemment que mon objectif, c'est de siéger parce que... Est-ce que vous avez obtenu des garanties sur la place que vous obtiendrez à la ville ou à la région bruxelloise ? Non, parce qu'encore une fois, je ne suis pas venu avec des demandes. Est-ce que vous serez dans les dix premiers ? Je ne sais pas. Je ne suis pas venu avec des demandes précises. Oui, mais on discute de ça quand même quand on déménage et qu'on veut faire de la politique, non ? Non. Moi, je n'en ai pas discuté. Donc, on me posait la question de pourquoi je suis venu à Bruxelles. Ce n'est pas par opportunité politique, c'est parce que je m'y plais et que j'ai envie de m'y engager. Un point, c'est tout. Merci. Ispaël Nguineau, président de Génération Engagée. Vous allez rester président des jeunes ? Ah oui, mon mandat dure encore plus de deux ans. Donc, oui. Donc, président des jeunes engagés, Génération Engagée et donc, désormais, officiellement candidat à la région bruxelloise et à la ville de Bruxelles pour 2024 sur la liste des engagés. Merci d'être venu l'annoncer sur BX1.